et bien bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne d'air code d'ivoire donc aujourd'hui on va faire un petit vol qui va nous emmener de la gosse jusqu'à abidjan donc c'est la ligne officielle à 531 donc hf 531 la marque ici trop mal je veux pas je vais oublier sur la surlève voilà donc on partira on est on partira de la porte 53 on rattrapera la piste 18 r là voilà on part on rattrapera la la 18 r qui est ici par le par delta eco foxtrot 6 et charlie et charlie a donc on ira au point d'arrêt charlie 1 pour procéder à notre décollage donc piste 3000 donc ce sera on décollera avec un degré de voler flaps one parce qu'elle fait trois mille huit cents donc elle est très longue pas besoin de mettre tous les volets et en plus on a une restriction on a une restriction au plat c'est pas ça que je voulais faire un plat c'est passé du tout ouais mais en plus on voit qu'on a une restriction donc à haut niveau 90 donc quand on va vite arriver au niveau 90 un peu resté un degré de voler c'est pas de rejoindre le top 4 on n'a pas besoin pour ce vol je n'utilise plus de top 4 donc voilà ensuite donc départ en quittant la piste on prendra une départ polto unité 1 q donc donc québec donc comme je disais on prendra on arrivera donc à m 800 il faudra être au minimum à 1000 pieds au niveau sur à m 801 il faudra un en une restriction de vitesse donc pas plus de 200 nœud et à m 805 fera que soit à 9000 pieds maximum voilà pour le départ pour l'arrivée donc l'arrivée sur abidjan on va procéder donc sur une une star info 3 delta une info 3 delta donc on arrivera vers info pour rattraper l'arc dme et on fera une transition donc dit prix pour rattraper l'axe de la piste et finir notre notre vol se poser gentiment voilà on est à 300 donc par contre là je corrige quelque chose non on est en il est donc en catégorie 2 donc on sera sur l'ils zoulou de la piste 21 donc c'est un catégorie 2 c'est un catégorie 2 on aura donc une fréquence de 110.30 pour une course de 207 la transition altitude sera de 2700 pieds l'altitude d'approche donc c'est 2200 pieds ici vu qu'on sera en catégorie 2 donc pour un catégorie c'est de la piste 21 notre avion c'est en 320 donc c'est un catégorie c'est de la piste 21 on fait en catégorie 2 on aura une une md à 200 radio donc r sera à 100 et une rvr de 300 à 300 pieds on enlèvera le pilote automatique pour pouvoir attirer sur la piste voilà pour ça et on a une altitude de goal 1 de 2200 pieds donc j'ai dit qu'on décollé en one plus f voilà pour ce qui est du payload le pays là donnera 136 passagers donc 3400 kg de bagages plus 3643 kg de fret ce qui nous fait un total de 7043 kg de cargo total à bord de notre avion et on aura également 7 tonnes 285 de fuel voilà pour ce qui est du petit briefing sur notre plan de vol alors petite surprise donc ce vol ci va se faire de nuit car on m'a dit fait j'ai des années qui m'ont dit mais tu fais pas souvent des vols de nuit ce serait sympa que tu nous fasses un vol de nuit donc le voilà le voici on va faire un petit vol de nuit donc bon moi je trouve pas ça forcément très agréable parce que du coup les décors sont très limités moi j'aime bien avoir des jolis paysages quoique là on peut voir sur cette scène si on est quand même pas mal on est quand même pas mal donc cette scène là c'est un freeware donc vous avez le lien un peu dans la description de la vidéo et voilà et pour tout ce qui est c'est des add-on vous avez tout dans le descriptif de la vidéo pour justement pour pour que vous puissiez essayer de reproduire au maximum les graphismes même si là vous n'allez pas voir grand chose voilà voilà donc sans plus attendre nous allons prendre position dans notre appareil et là on va voir qu'il fait bien noir mais avant toute chose vu que on va voler en réseau on va hop là on va lancer le ivao hop là on va lancer ivao et on va se loguer donc du coup là je change de ligne je passe sur la 531 voilà à prendre le 4 ok et nous donne le 6 c'est parfait 531 voilà main on va déposer notre plan de vol donc flight plan donc on va mettre des nmm un départ il est 23h46 heures de chez moi ça fait du 21h46 21h50 disons 22h30 487 489 là j'ai hop là 489 pour un niveau 240 à savoir qu'on aura une montée et une descente dans les altitudes sur notre plan de vol là donc au point l lima mike en ferait de monter au niveau 360 est arrivé à timby en amorcer une descente pour le niveau 240 voilà pour ça donc on va à diap temps de vol estimé donc c'est une heure de temps de vol avec un décalage horaire bien sûr on est toujours le 19 c'est parfait le 19 dans le 6 c'est parfait par contre ma rvr du coup la passe à 300 pieds et ici ça va différer quoi que normalement à sur copier un voilà voilà bon ça donc on aura 136 passagers en voile et une endurance de 2h14 voilà voilà pour ce qui est de plan de vol donc on va déposer le plan de vol voilà notre plan de vol est déposé on y reviendra plus tard maintenant on va accueillir notre copilote et on va passer dans la phase de préparation de l'appareil et aussi on mettra en route la car c'est la carte c'est la carte c'est la carte c'est la carte voilà on va attendre qu'il nous allume un peu l'appareil, qu'on puisse voir quand même ce qu'on fait sauf que là on ne voit absolument on ne voit absolument rien oh la vache ça c'est le truc les boutons c'est pas ça voilà il est trouvé là voilà donc à nous à nous aussi voilà hop donc là il nous a allumé le feu on va s'allumer un peu de lumière bleutée ici ah non comme ça en même temps ça vous fait voir un peu les lumières à quoi elles servent donc ici c'est la lumière qui réfléchit là ici on voit qu'on a un petit bouton c'est pour allumer les lumières qui éclairent par là voilà voilà c'est l'éclaire dessous pareil on va allumer celle du copilote voilà et on va aussi voilà là on a un appareil qui est éclairé qu'est-ce qu'il nous a allumé là ah ouais le turn strobe alors par contre les wings c'est pas maintenant nav logo je veux bien et on ok il faut que même qu'est-ce que c'est que c'est faire là là on a le nav logo ok là il nous avait allumé les feux de voilà feux d'atterrissage normal on peut juste allumer les feux de route mais encore là ok donc là on est notre appareil est allumé on va donc allumer les irs on va s'approcher un petit peu voilà allez me les irs on a mis l'oxygène dans la cabine on va les navs logo donc ils sont mis c'est parfait normal le beacon c'est pas encore comme j'ai appuyé sur elle je crois que sur le professionnel c'est pas pareil les alarmes sont correctes on va tester que tous les voyants fonctionnent c'est parfait on allume les cbs les ped on arme les emergency light et on se met on allume la radio on va également allumer notre radio on se place 122 décimales 8 parce qu'on est sous ivao donc on se met immédiatement sous unicom voilà et on va commencer à préparer notre fms tout d'abord je vais prendre mon autre shit 137 non c'est pas ça c'est pas celui là je l'ai pas généré là je suis à 136 j'ai un autre shit voilà c'est mieux comme ça voilà c'est mieux avec les bonnes valeurs ok donc là on a un trim 07 donc ça c'est parfait donc on a des compartes et de dnm pour aller vers diap voilà moi je le mets en manuel toujours un repos de ibk on va aligner les irs c'est le hf 531 on est en cost index alors cost index 80 donc il y a 2 heures de temps de vol effectif donc on est sur un cost index 50 fl 240 il changera après voilà on va on va c'est 3 c'est parfait allez on va faire notre plante de vol donc on va démarrer sur du polto de polto on va prendre la l433 pour aller sur lm ensuite on ira sur ul433 pour aller sur ACC ub600 ub600 pour aller sur tembi à prendre un b600 pour aller sur AFO11 pour aller sur AFO on inserre on inserre je vais partir de la piste on a des 18 droite on aura une side de polto unité québec et on inserre et on inserre et on inserre à bidja on arrivera sur l'ils zulu21 star info 3d via des prix on insère je vais contrôler si on a un link normal il y en a un voilà et on va effacer le no link voilà notre plan de vol est fait on peut le vérifier s'il est correct on se met sur plan voilà on est sur notre site polto on a pris la route mon os lm rk tembi info on intercepte l'arc dm on arrive à 10 prix et on arrive sur notre finale c'est parfait on a tout ce qu'il faut on va regarder la météo sur dm on est qnh 1014 on va pouvoir faire la perf donc on a dit qu'on décoloré avec un degré de volet avec une trime haute oh oui donc on a dit qu'on n'aurait un degré de volet avec hey captain may we start the boarding now yes great voilà ok il nous dit qu'on aura donc les vitesses on sera 150 151 152 avec une trime donc 0 7 et un flex 59 degrés c'est parfait c'est parfait alors on va juste aller pouvoir transition altitude donc c'est 2700 et on est en mode radio à 100 en mode radio voilà je vais lancer mon accard donc open new flight on va se loguer vers le dire si je fais oui mon flight plan 489 kt et le 240 endurance et j'ai dit j'ai rendu 14 voilà le plan de vol donc Voilà mon plan de vol et je vais pouvoir lancer le tracker Sous-titrage ST' 501 on va faire le briefing est-ce que vous êtes prêts pour l'approche ? prêts prêts ok donc il fera une procédure de départ standard c'est le news abattement départiaire standard donc numéro 1 on partira par un départ par une procédure CID qui sera Poltunité Québec avec un degré de volet la piste humide vu qu'il y a un orage en cours sur la décision nous n'aurons pas besoin d'anti-ice les packs seront allumés pour le décollage au moment du décollage d'autres questions ? on va vérifier les questions ok, le décollage est complet on va se mettre au niveau de 140 on a plus qu'à attendre mais le temps passe 14 minutes donc là je suis prêt quelle heure il est ? je vais voir pour avancer un peu le temps je vais voir peut-être pour avancer un peu le temps les femmes et messieurs de la décollage c'est votre capitaine à cette fois je voudrais prendre l'opportunité de présommer vous tous avec des salles de mecs et toute la équipe on peut-être nous sommes juste là prêts pour départ donc vous faites rire s'il y a vous et si vous avez des questions ou des assistance n'hésitez pas à contactz des membres de la équipe Encore une fois, très bienvenue. Mesdames et Messieurs, bienvenue sur notre voyage aujourd'hui. En vous placez vos petits items en front de vous, pour donner plus room pour les items dans les bins. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez contactz-vous d'un de nos flight attendants. Si vous n'êtes pas capable d'accommoder d'un item dans le cabinet, vous pouvez le prendre à la porte et nous allons vérifier. Nous vous demandons aussi que vous reviewz les instructions de sécurité dans vos seat-pockets. Si vous êtes dans une seat-exit, vous pouvez aussi review l'exit-seating criteria. Capitaine, je vous propose de mettre le APU pour l'enginion. S'il vous plaît. Grâce à l'arrestre. Bon. Alors, Capitaine, nous allons faire la voie de la jet-touille maintenant. Merci. Voilà, donc à partir de maintenant, je passe en mode pilote. Je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve pour la phase d'atterrissage après l'atterrissage. Sous-titrage ST' 501 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 If there is a loss of cabin pressure, a panel will open and the oxygen masks will appear. In such case, remain seated with your seatbelts fastened and pull the mask towards you to start the flow of oxygen. Oxygen will be flowing to the mask even though the back may not inflate. Cover your nose and mouth with the mask, place the elastic band around your head and tighten by pulling on the ends. Secure your own mask before assisting other passengers. Your life jacket is located under your seats. Tighten the straps and once outside the aircraft, pull on the taps to inflate your jacket. Please don't do this before you leave the aircraft. If the jacket fails to inflate, use tubes near the neck. Your jacket is equipped with a light that automatically illuminates when it is in touch with water. This is a non-smoking flight. Smoking is not permitted in the cabin or in one of the leverages. Cabin lights will now be turned off during takeoff and reading lights are located above your seats. Thank you for your attention. Thank you for your attention. You have tight. You have to press and pull the mask thanks to the front lights. And I have to pick off your고ich on top of your seats. So forging兄 and改��, take away from yourpan. Look for your subsequent kick if this is in touch with water. ... Flight deck. Ok. Thanks for letting me know. Captain, le cabine est assurée. Merci. 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 V1, 1, 5, 0. V rotate, 1, 5, 1. V2, 1, 5, 2. Flex temp, 5, 9 degrees. V1 is 1, 5, 0. V rotate is 1, 5, 1. V2 is 1, 5, 2. And for the flex temp, we have 5, 9 degrees. ATC. Set. E-chem memo. Take off no blue. Before take off checklist completed to the line. On a quand même un super orage. Good night. Select the commandment. That was at Cuting C does not mean a column. Next, thisoons will be планet. OUGHT Of course. Ok, peut-être un display. On a quand même un display, Approaching 1, 9, right. Cabin crew, sit for departure. Here we go. C'est parti. 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 ... 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